Ah ouais, complètement canon ! Eh bien, salut à toutes et à tous, la M-Compagnie, les 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis, très content de vous retrouver pour le 28ème épisode de la saison 2 de Sons of the Forest. Alors les amis, écoutez, je suis un petit peu malade, je pense que ça s'entendra, j'ai un petit peu beaucoup mal à la gorge, mais écoutez, ça va très bien d'un autre côté, donc c'est le plus important. J'espère en tout cas que vous vous portez bien, l'hiver arrive, ça se ressent, je parle bien de la vraie vie bien sûr. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en off, bien que j'ai pas fait énormément de choses, mais ça fait plaisir. Aujourd'hui, vous avez vu le titre de la vidéo, j'ai eu une idée en attendant la prochaine mise à jour, le prochain patch, qui devrait arriver pour le prochain épisode, donc la semaine prochaine les amis. Prochain patch d'ailleurs, on se demande bien qu'est-ce qu'il va y avoir comme nouveauté. On va pas retergiverser, par contre t'es en train de montrer à tout le monde ton entre... Pardon ? Ah oui, non, je pensais vraiment qu'on pouvait voir quelque chose, alors forcément... Après, enfin bon, bizarre, bizarre l'ambiance. Bon les amis, oui donc j'ai une idée, vous avez vu le titre de la vidéo, en attendant on va faire un truc très sympa et très utile. Mais d'abord, mais d'abord, alors attendez, on va redescendre. Excusez-moi. On va redescendre. Aujourd'hui épisode un peu plus chill que le précédent, j'ai terminé les croix, voilà j'ai terminé les croix, donc voilà à quoi ça ressemble. Quand c'est allumé c'est plutôt sympa, j'ai hâte entre guillemets d'en faire l'expérience, voir si les démons au bout de la nuit, les démons de minuit... Non, voir si les démons brûlent, si ça fait fuir les démons, donc on fera peut-être des améliorations d'armes, je dis ça mais est-ce que j'ai encore de la sulfatite ? Euh... Oui c'est bon. Donc on va essayer de refaire après une amélioration, on va rattirer les méchants pour voir s'il y a des démons, s'ils vont fuir ou pas par rapport à la croix, s'ils vont prendre feu, etc. Voilà. Donc je l'ai fait là, je l'ai fait en haut, je vais vous montrer en haut parce que j'ai fait un truc très intéressant. Euh... Voilà. J'aimerais juste faire une petite parenthèse, un petit clin d'œil à Bastien, à Bastien Canada, est-ce que tu viens vraiment du Canada ? C'est trop stylé si c'est le cas. Euh... Tabarnak. Euh... Qui n'arrive pas en fait à mettre les ampoules dans ses abris. Alors on va faire un mini tutoriel. Putain les planches de bois elles sont même pas dans le même sens, qu'est-ce que j'ai foutu là ? Oh là là, quel enfer. On va faire un mini tutoriel. Bon, pour placer les ampoules il te faut des ampoules, donc que j'ai récupéré d'ailleurs en off, j'ai fait plein d'aller-retour justement. Et il te faut du fil. C'est tout, tu as juste besoin de ça. Parce qu'en fait les ampoules tu les places sur le fil. Donc d'abord, il faut placer le fil et ensuite l'ampoule. Par exemple, je sais même pas si ça va marcher sur une bûche comme ça. Attends, on va faire une expérience. Donc je place. Oh putain, je suis un trou de balle. A chaque fois je fais ça, à chaque fois je fais de la merde. Bon c'est pas grave, ça c'est de l'aloe vera, c'est le plus important. Là c'était je sais pas quoi, donc... Ah purée, ça me saoule. Bon, vous avez vu le titre de la vidéo, donc vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui, mais heureusement qu'on va faire ce qu'on va faire. Voilà. Bref, une fois que t'as placé ton fil, tu peux placer ton ampoule. Alors je pense pas que ça marche sur les trucs inclinés, vous voyez, là ça marche pas. Bah fallait essayer. Bref, donc en fait ça marche que sur les parties droites. Genre... Genre... Bah là le problème c'est que j'ai déjà mis des ampoules ici, tu vois. Donc je peux pas... Je peux pas placer ça là. Enfin je peux placer le fil, mais je peux pas placer l'ampoule là. Bon, attends, on va faire le tutoriel autrement. Mais de toute façon, vous savez quoi ? Au pire, c'est juste le temps de faire l'expérience. Tac. Boum. Hop. Et voilà. Donc là tu places ton fil. Et une fois que t'as placé ton fil, tu peux placer l'ampoule sur le fil sans aucun problème. T'as vu, tu le propose directement, tu vois. Tu peux pas choisir où tu veux le mettre, c'est vraiment ici. Voilà, ton ampoule est placée. Terminé, pesé, emballé. Bon après il faut que tu l'alimentes à une source. À une source. Donc tu reprends ton fil. Tu connectes en faisant comme ça. Ouais, ça marche. Et puis après, tu connectes ça là-haut. Genre, bah là voilà. Attends, on va essayer. Hop. Et voilà. Donc là tu as le petit truc vert. Hop, c'est magnifique. C'est super, ça fonctionne. Voilà, c'était les tutos de M.Colo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la prochaine. Merci à tous. Non mais voilà. C'est vraiment tout con. Donc si tu n'y arrives pas, il y a peut-être d'autres problèmes. Genre, soit le bois est incliné. Ou soit tu ne peux pas placer l'ampoule. Parce que je ne sais pas, tu as eu une idée de... Par exemple là, ici je ne peux pas mettre d'ampoule. Normalement je ne peux pas mettre d'ampoule ici. Alors je veux bien faire l'expérience pour toi. Parce que si on y arrive, c'est stylé. Mais je ne pense pas. Tu peux mettre ton fil. D'accord, j'ai mis le fil. Contre. L'ampoule, elle ne pourra pas se mettre là, tu vois. Voilà, ça ne marche pas ici. C'est logique qu'il y a le mur en dessous. Voilà. Merci, j'espère que ça t'a aidé. Alors on a Raphaël Boucher qui parle de la tour de guet. Qu'il faudrait mettre une corde, ça serait plus joli. Et en plus, vous m'aviez dit que vous étiez favorable à ce que je laisse les supports pour monter la tour de guet. Alors je vais vous montrer justement tout ce que j'ai fait hors vidéo. Évidemment, je pense à vous. Pendant que je fais des bruits, je coupe mon micro. Vous n'avez rien entendu, mais j'ai fait un gros bruit d'un souffrant qui a mal à la gorge. Attends, on va descendre par là. Voilà, donc, vous étiez tous partant pour que là, je laisse les supports permettant de monter. Vous voulez que je mette une corde ? Ça peut être très sympa, c'est vrai que c'est une très très bonne idée. Alors je ne sais pas du coup comment faire pour mettre une corde. Bref, je vais regarder du coup mon petit temple. Regardez, est-ce que ce n'est pas magnifique ? Alors j'ai dû un petit peu remodeler mon truc. Ah aussi, j'ai mis des petites barricades là, à côté des pièges, pour inciter les gens à passer par le piège. Voilà, des petites idées. Donc voilà le temple à quoi il ressemble. Donc de tous les côtés, c'est comme ça. Avec des petits flambeaux, etc. Le seul côté où je n'ai pas mis, c'est ici. Ici, je n'ai pas mis de pierre pour que la croix se voit de loin. Voilà, je veux vraiment que la croix se voit de loin. Et franchement, c'est magnifique. Regardez comme ça se voit de loin. J'espère que les démons, soit les démons ne viennent pas, ou soit les démons brûlent en voyant ça. J'ai hâte de voir. Voilà, il y a toujours le piège ici qui n'a pas fait ses preuves pour le moment. Ça me plaît beaucoup. Franchement, on commence à avoir un truc assez sympa. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser en ce début de vidéo. Je voulais savoir ce que vous en pensiez de réactiver la repousse des arbres. Je voulais savoir. Alors, parce que du coup, on avait vraiment tout déforesté. Et même pour faire mes constructions, j'ai dû encore couper du bois. C'est absolument terrible. Moi, ce que je proposais... Enfin, ce n'est pas une proposition. C'est vraiment, je veux savoir votre avis. Parce que je n'en ai pas, en fait. Je n'ai pas d'avis. Est-ce qu'on réactive la poussée des arbres ? Et après, de toute façon, je vais re-enlever les arbres qui sont ici. Parce que là, il faut quand même qu'on ait un terrain libre. Ou est-ce qu'on laisse comme ça ? Et c'est très bien. Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. C'est évidemment parce que si on remet toute une forêt complète, ça va être la merde. Mais comme il n'y a plus notre base ici, ça peut être sympa aussi. Voilà, ça n'enlèverait pas notre tour de guet. Vous voyez ce que je veux dire ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On pourra faire l'expérience. Si vous voulez, oui ou non, on réactivera la plantation des arbres. Alors, j'ai fait quelques petites modifs à l'intérieur. Donc, j'ai dû faire comme ça. En fait, j'ai dû enlever les pierres autour et faire une... Enfin, après, la forme, là, on dirait un siège. Mais ça, c'est moi qui ai voulu faire ce style. Mais j'ai dû enlever tout le carré tout autour et enlever les pierres là. Parce que sinon, en fait, je n'arrivais pas à accéder à la machine. C'était absolument buggé. Vous l'aviez vu dans la dernière vidéo, c'était un petit peu buggé. Là, au moins, c'est facile d'accès. J'ai mis des lampes de crâne, j'ai mis des flambeaux et j'ai mis des ampoules. Avec donc du coup, en haut, deux panneaux solaires parce que ça ne me suffisait pas. J'ai mis deux panneaux solaires et donc la croix, bien évidemment, que vous voyez ici. Donc, ce qui est sympa aussi, c'est que ces panneaux solaires permettront d'alimenter d'autres choses à partir d'ici. Je ne sais pas encore quoi, mais on pourra alimenter certaines choses. Si on met des pièges électriques ou on ne sait pas en fait. Les prochaines nouveautés qu'il y aura sur le jeu, sait-on jamais, ça peut être assez intéressant. Voilà. Donc, moi, ce que je propose, les amis. Déjà, on va essayer de placer la corde sur la tour de guet. Ensuite, on va faire l'objectif de la vidéo. Donc, vous l'aurez compris, ça va être de faire une serre de jardin. J'ai eu une idée, les gars, de comment faire parce qu'il y a du potentiel. En fait, tout simplement, je vais vous montrer avec la bâche. Maintenant qu'on peut faire ça, concrètement, ça ne sert à rien, ça. De faire ça, ça ne sert à rien, à part faire un mur. Mais ça m'a fait penser à une serre. Ne me demandez pas pourquoi. Ce n'est pas du verre, ce n'est pas de la vitre. Mais ça me fait penser à des trucs de jardin. Je ne sais pas comment dire. Peut-être pas forcément réaliste, mais ça me fait penser à ça. À partir de là, je me suis dit, moi, vous avez vu, les plantations de jardin, comme elles sont placées, c'est la merde. Je n'arrête pas de les casser. En plus, là, je viens de casser en faisant ma démonstration juste avant. Et j'ai récupéré de l'aloe vera. Alors, je suis un petit peu con parce que l'aloe vera, je trouve que c'est rare. Mais en fait, c'est juste que je ne prends pas assez le temps de chercher, en fait. Juste en coupant des arbres là-bas, j'ai trouvé de l'aloe vera par terre. Virginia, elle m'en ramène. Attends, regarde, qu'est-ce qu'elle me ramène ? MDR. Elle me ramène un animal. Ok, elle me ramène un animal. Merci, Virginie, c'est adorable. Mais des fois, elle me ramène de l'aloe vera. Donc, j'ai stocké ça dans ma base. Je vais vous montrer juste après. Merci, Virginie, t'es la bosse. Vraiment, je te bise. Et je te baise aussi, mais ça, c'est encore autre chose. Et bref. Et, pardon, je rigole. C'était une vanne, évidemment. Je suis malade, donc je ne sais pas trop ce que je dis. Je suis un petit peu shooté aux médicaments. C'est faux. Je cherche des excuses. Voilà. Je la bise. Je lui baise la main. C'est ce que je voulais hier. Le mec, il s'enfonce, quoi. J'enfonce aussi. De la porte. De la porte. Et du coup, bref, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a de l'aloe vera un peu partout. Et donc, autant faire un beau lieu sympa de jardinage et safe. Voilà. Donc, je vais vous montrer parce que j'ai une idée de où je veux faire et de comment je veux faire. Ce sera assez simple. Donc, on va faire ça. On va mettre la corde. On va faire la serre. Et ensuite, on va améliorer une arme. Genre un sniper. Quelqu'un m'avait proposé. Pourquoi ? Le sniper. Et comme ça, on va voir si les démons vont venir. Comment faire pour tuer mes démons ? Oh non, non. Sa mère. Donc, voilà. Évidemment, j'ai perdu encore toute mon armure. Je ne sais pas si c'était dans la dame de la vidéo ou si c'était en off. Mais voilà, je me fais embêter assez souvent. C'est absolument terrible. Non, là par contre, je vais péter mon crâne. Là par contre, comment vous dire ? Je vais péter mon crâne. Pourquoi je n'arrive plus à monter ? Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas joué aussi. Mais quand même. Mais quand même. Ah, je sais. C'est bon. C'est à cause de ça que j'ai du mal. Voilà. Et bien parfait, ça me fait une bûche gratuite. Hop là. Incroyable. Salut mon pote. Voilà. Donc, on va placer la corde pour escalader. En plus, c'est pratique. Ça permet de nous sauver quand même. Hop là. Ça descend tout en bas, j'imagine. Je vais peut-être en mettre une là aussi. Et pourquoi pas ? Non, deux, ça suffira. Il ne faut peut-être pas non plus exagérer des bonnes choses. Voilà. On va essayer de descendre pour voir. Oh oui. C'est joli et puis c'est pratique aussi. Ça peut quand même sauver, quoi. Ça peut quand même sauver. Non, vous avez raison. C'est quand même bien plus sympa comme ça. Ah, c'est bien plus sympa comme ça. On est sur Far Cry ou ? Qu'est-ce qui t'arrive, Virginia ? Pourquoi tu cours ? Virginia ? Moi, j'ai cru qu'elle allait me rentrer dedans, quoi. Oh, ça y est. Je l'ai excitée, quoi. Euh, bon. C'est vrai, tu valides ? Ah oui, elle a mis un like. N'hésitez pas à mettre un like aussi. Très important, les amis. Le like qui soutient. Évidemment. Alors, attends, hop. Ça me fait une bûche gratuite pour ma serre. Ça fait plaisir. Alors, je vais vous montrer comment je voyais les choses. Je voyais la serre ici, s'il y a de la place. Alors, vous avez vu, d'ailleurs, j'ai enlevé les trucs de pierre. Ça m'a saoulé, voilà. Je les ai enlevés. La vérité, c'était chiant. Et puis, ça sert à rien, en plus. Je fais plus rien en pierre, ici. Bon, bref. Et puis, ça prenait de la place. Eh bien, je verrais bien la serre ici. Parce que ce coin-là ne sert à rien. Ah oui, et aussi parce que quand il y a des monstres qui tombent, eh bien, ça permettrait d'avoir une sorte de structure qui les ferait encore plus buguer. Enfin, bref. J'ai des idées en tête. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Mais vous comprendrez par la suite. Et la serre, je la vois très bien ici. Alors, j'ai une idée de comment je veux la faire. Mais je ne sais pas comment la faire en même temps. Vous allez voir. C'est assez simple, en fait. Déjà, ce qu'il faudrait, c'est délimiter. Vous inquiétez pas. Parce qu'il faut que ce soit un peu en dehors du sol. Alors, forcément, ce n'est pas forcément réaliste ou quoi. Mais on s'en fout. Ne vous inquiétez pas. Vous allez comprendre où je veux en venir. Voilà. Là, je vais faire des économies de bois, en plus, en faisant ce que je fais, là. Regardez. Il faudrait que je fasse comme ça. Ok. Voilà. Et comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais, on pourrait aller plus loin encore. Le but, c'est d'aller le plus loin possible. Après, ça peut déboucher sur quelque chose. Attendez, ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Excusez-moi. Quand je fais des blancs, ce n'est pas ce que je tousse. Et évidemment, comme je suis un amour, je ne vous tousse pas à la figure. Geste barrière, toi-même, tu sais. Alors, attends. On va plutôt faire comme ça. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de me casser le cul. C'est vraiment pour faire ça le plus... Là, je suis en train de faire le fond de la serre, en fait. Ah, merde. C'est pas bon. Comme ça. Oh, parfait. Voilà. Voilà. Donc, ce sera incliné de cette façon. En plus, vers là. C'est super. Là, c'est le fond de la... En fait, c'est le sol de la base. Là, je suis en train de faire le sol de la base. Voilà. Je pense que maintenant, vous commencez déjà à comprendre ce qui est en train de se passer, bien évidemment. On va délimiter ici. Voilà. Hop. Et donc, là, on va pouvoir placer ça, là. Comme ça. Comme ça. Ah oui, j'ai un piège de tortue ici. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, là. Ah oui, s'il y a des monstres qui tombent, là, c'est rigolo. Attendez, je vais la mettre ça, là, comme ça. Hop. Ah ! Oh, purée de pommes de terre. Eh, regardez. Ah non, c'est de la baie. Je croyais que c'était de l'aloe vera. Non, parce que, justement... Euh... Pour faire une petite démonstration, regardez ici. On cherche bien. Juste ici, hein. Pas besoin d'aller plus loin. Mais même là. Là. Ah, c'est... Ça va pas encore pousser. Mais là... Bon, ça, c'est de la myrtille... De la myrtille. Si tu cherches bien... Genre là... Ah, c'est... D'accord. Bah, je... Mauvaise démonstration. Mais là, tu peux trouver de l'aloe vera. Voilà. Il faut le savoir. Tu peux trouver de l'aloe vera, ici. Et c'est à partir de là que j'ai dit... Mais putain, mais je suis trop con, moi. C'est quoi ce bruit ? D'accord. Non, mais je me méfie qu'il y ait des méchants. Après, comme dit, on mettra une palissade. Si vraiment, il y a des monstres et tout, ça pose pas problème de faire une palissade ici, très clairement. Ok. En plus, ce qui est cool... Enfin, vous allez comprendre que je veux en venir, mais cette serre va être incroyable pour plein de choses. Et pas que pour la serre. C'est ça, ce qui est complètement dingue. C'est complètement fou et ça m'émeut. Vraiment, hein. Alors. J'entends des bruits bizarres. Je ne sais pas si vous les aviez entendus aussi. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas. Oh, ouais. C'est la bonne hauteur. Voilà. Jusqu'ici, vous comprenez que je fais le sol. Alors, je pense qu'on va faire du 3. Donc, c'est du sur 3, bien sûr. Attendez, pour me donner plus de facilité de compréhension, je vais tout de suite relier le contour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi ? Voilà. Excusez-moi, je n'avais pas compris. Je vais mettre ça là en attendant. Hop, hop. Et hop. Voilà. Donc, il faudra que je fasse encore de 1, là. Juste de 1, ça suffira, d'accord ? Ouais. Oh, putain. Je me suis chié dessus. Bon, on va mettre ça... Et, attendez, mais ça peut être une superbe façon de monter, là. Bon, ça sent mauvais. Oh, je suis un génie. Je suis un génie du mal. Parce que là, tu ne peux pas faire ça sans le truc. Là, ce que je viens de faire, là, tu vois. Genre là, si je veux remonter, là, c'est impossible. Je suis un génie. Et voilà, les gars. Oh, c'est bon, ça. Bref. Alors. On en était où ? On en était là. Voilà. Jusqu'ici, ça suffira. D'accord ? Hop. 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 Et hop. Oh, je suis un génie. Je viens d'économiser. Je viens d'économiser du bois, là, en faisant ça. Voilà. Donc là, ça sera pas mal. Et en fait, pour vous montrer... En fait, je n'aurais pas assez de bois. Je ne sais pas à quoi je pensais. Mais je n'aurais même pas assez de bois, en fait. C'est logique. Non, mais genre, vraiment pas. Vraiment pas. Est-ce que je peux placer déjà le... Non, je ne peux pas. Il faut que... Ah, je me suis fait arnaquer. Je me suis fait arnaquer en tout point, les amis. Je suis dégoûté. Bon, on va faire le plancher. Il faut commencer dans l'ordre. De toute façon, on n'a pas le choix. Ah, je suis dégoûté. Ah, je vous le dis. Je suis sincèrement dégoûté. Mais c'est pas... On va recouper du bois. C'est là que je vous repose la question. Vraiment, est-ce que vous voulez qu'on fasse repousser le bois ? C'est typiquement pour ça. Parce que voilà, on n'a plus rien. On est vraiment ruiné. Évidemment, je ne vais pas toucher au bois, là. Alors, je vais vous montrer. Et en plus, j'ai du bois, là, mais que je ne peux rien faire avec. Dégoûté. Oula, alors attends. Je suis un petit peu con parce que ça, justement, on va la garder pour économiser. Ça peut toujours servir. Je vous montre, en fait, j'ai mis à l'intérieur en sécurité juste là. Alors là, j'ai tout ce qui est mélange énergétique et soin. Et là, j'ai l'aloe vera. Alors, j'en ai, je crois, une, deux, je ne sais pas combien. Ce n'est pas des graines, attention. Mais si vous regardez ici, je n'ai pas de graines d'aloe vera. Là, je suis un trou de balle. Je suis un trou de balle. Bref, on se débrouillera. Voilà, il faut juste faire attention à ne pas casser mes plantations actuelles. Bon, il va me refalloir du bois. Et je peux vous dire que là, c'est un petit peu craignos. C'est vrai que je n'avais pas vu ça comme ça. Alors, maintenant, quel bois je vais pouvoir taper ? Parce que, mine de rien, ça va vite. On va taper le bois là-bas, ce sera le bois le plus proche. Le soleil se couche, mais ce n'est pas grave. On n'a pas peur, nous. Et de toute façon, Virginia n'est pas là, d'ailleurs. Je ne sais même pas où aller. Ah si, elle est à côté, ça va. Virginia n'est pas loin. Et puis, de toute façon, j'ai une tronçonneuse. Donc, les amis, c'est parti pour abattre des pauvres arbres qui n'ont rien demandé. Et on se retrouve juste après, les amis. A tout de suite. Eh ben, de l'aloe vera. Voilà, je viens de récupérer de l'aloe vera. T'as vu ? Oh, regardez-moi ce beau soleil. Ah, attends, Calvin, il se fait victime, bolos. Oh, ce n'est pas vrai. Wesh. Virginia, enfin, mais tu veux me tuer ou quoi ? En plus, je me débrouillais très bien sans toi. Ça va, alors ? C'est bien, au moins, t'es posé sur le banc. Voilà. Bon, attends. D'ailleurs, j'en profiter, comme d'habitude, on récupère. On ne perd pas les bonnes habitudes. Les munitions, les fusées éclairantes. Bon, je suis déjà full. Voilà, je suis en train de me balancer, en tout cas, tout le bois. Grâce à une tyrouillenne que je viens de placer. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors, par contre, là, ça, c'est le petit problème. Ça, c'est le petit problème, mais normalement, je peux récupérer, là, regarde. Et là, j'ai juste à balancer en bas. Et en vrai, je suis Gucci. Normalement, ça va se mettre dans le truc. Voilà, impeccable. Bon, les amis, on a bien rigolé. Voilà, on a bien bu, on a bien mangé, etc. On va pouvoir continuer. Donc, on va faire le sol. J'espère juste que j'aurai, pour le coup, assez de bois pour faire au moins le début de ce que j'ai envie de faire. Mais d'ailleurs, en plus, je suis un petit peu con. Autant utiliser le bois qui est déjà là. Parce que sinon, ça va dépop. Je la sens venir gros comme une montagne. Bref, les amis, la question que je pose à chaque fois, mais je disais en début de vidéo qu'on ne va pas poser la question. Mais finalement, je me la pose. À votre avis, ça va être quoi ? À la prochaine mise à jour. Parce qu'à chaque fois, on s'attend à des trucs et on n'est pas déçus. Ce n'est pas qu'on est déçus. C'est qu'il y a des belles nouveautés. Dans les grottes, les nouvelles grottes, les nouveaux loots, etc. Mais moi, ce que j'attendrai... J'ai entendu Virginia crier. Moi, ce que j'attendrai, c'est surtout... Hop là ! Graine d'Aloe Vera récoltée. Let's go ! On va garder ça bien précieusement. Là aussi, il y a de l'Aloe Vera. Je vais la laisser là pour le moment. Je suis un génie. Mais voilà, moi, j'aimerais bien avoir un sac à bâton, un sac à pierre. Tu vois, ce genre de choses, quoi. Mais bon, malheureusement, le jeu en a décidé à autrement. Les développeurs... Alors attends, là, j'ai tout récupéré déjà. Ah, ça craint. J'espère que j'ai assez de bois. J'espère que j'ai assez de bois. Alors là, l'avantage, c'est que là... Voilà. Tac. Tac. Voilà, on essaie d'être intelligent. Voilà. Bon, donc voilà un petit peu mon idée de comment on va faire les choses. Mais attendez, ça suffit pas du tout ce que je viens de faire. Je suis en train de réaliser que tout est faux depuis le début, là. Ça suffira pas, il faut... Attends, mais c'est pas grave. Dis-moi que c'est pas grave. Dis-moi que je peux poser une bûche là. Oh oui. C'est bon. Ok, c'est bon. Il faut que je rajoute une largeur encore. Ok. C'est bon, les gars. Alors, on va juste avoir un petit problème à cause de là. Donc, je vais user le bois et après, vous inquiétez pas. Je sais de toute façon à quoi c'est censé ressembler. Du coup, j'espère vraiment que j'aurai assez de bois, pour le coup. Vraiment. Putain, ce serait bien. Parce que là, ça me fait chier de... C'est de la perte de temps. C'est bien de couper du bois, c'est sympa. Mais c'est de le ramener qui est chiant. Voilà, reste bien là, toi. Est-ce que tu crois que je peux poser un... Ok. Ça m'aide pas de ouf. Ah. Fais chier. Ok. Tant pis, j'aurais usé ça. Dis-moi que je peux poser en dessous. Je peux pas. Euh, attendez. Tant pis. On va liquider. J'espère juste que je vais pas perdre ces bûches. Parce que j'ai remarqué que quand tu as trop de... D'éléments comme ça, ça peut disparaître en fait. Euh... Là, le problème, c'est que je vais casser le... Ça, c'est un petit peu chiant. Ça, c'est un petit peu chiant. Alors, pour éviter de perdre trop de bâtons, on va se dépêcher. Réserve de bâtons. Hop, on va placer ça comme ça ici. Comme ça, j'ai pas besoin de faire trop de chemin. C'est toujours sympa d'avoir des bâtons, en fait, ici et là, quoi. Ça t'évite de... Au moins, c'est pas perdu, quoi. Voilà, tu vois, déjà là, on aura rentabilisé les bâtons. Oh putain, il y a une bûche ici, il faut faire gaffe. Et pas la perdre. Ah, je peux plus mettre de bâton, ça y est. Ok, bah c'est bon. Du coup, hop. Ah, fait chier. Alors, attends. J'avais une petite bûche, je crois. Là, il faut vraiment qu'on économise et qu'on soit malin. Et ouais, et là, la petite bûche, elle a des pops. Je crois que la petite bûche a des pops. Ah, il y a de la bûche qui a des pops. Ah, attends, là, elle est là. C'est bon. Ok. Voilà. Ok. Tac. Donc là, le plus important, c'est de faire le plancher, parce qu'au moins, on pourra directement mettre les jardinières. Ok. Ça va vite. Ça va clairement vite. En vrai, là, allez, il y a moyen qu'on ait assez de bûches. Il y a moyen qu'on ait assez de bûches, au moins pour faire le truc principal. Pas du tout. Pas du tout. Quoi ? Mais ça a des pops, c'est pas possible. Ça a disparu. J'y crois pas. Les bûches ont encore disparu. Non, mais c'est chiant, putain. Bon, j'aurai pas assez. Bon, là, l'idée, c'est de faire ça. C'est de faire ça. Hop. Faudra faire ça là-bas également. Et en gros. Bon, de toute façon, j'aurai pas assez de bâches. Ça, c'est clair. Tu mets la bâche. Ouais, ça fonctionne. Tu mets la bâche comme ça. Et voilà. À chaque fois, tu vas mettre ça. Et ça va faire une petite serre, en fait. Et là, on va pouvoir mettre les jardinières dedans. Tout simplement. Est-ce que c'est pas une idée de génie ? Alors après, il faut voir, pour monter sur la plateforme, on va faire un petit escalier tout sympa. Bon, c'est vrai que la serre est un peu petite. Non, en vrai, ça devrait aller. Et là, si je prends genre jardinière, du coup, sur pied, et bien là, je vais pouvoir placer mes jardinières ici, tu vois. Voilà. Hop. Donc, je peux pas enlever ça. Ça, c'est bon. Hop, on va placer la jardinière ici. Donc, c'est pour ça, en plus, ça tombe bien le bois, là. Les sticks, pardon. Donc, on va pouvoir les récupérer. Et voilà. Et là, je vais pouvoir placer ma graine d'Aloe Vera, parce que c'est surtout le plus important. Et en plus, il m'en restera une, donc c'est parfait. Donc là, on va faire attention. Donc, j'ai une graine d'Aloe Vera en rab, et j'en ai une, là, à mon avis, que je vais récupérer. Voilà. Ok. Eh, c'est pas mal, en vrai. Eh bien, du coup, je vais continuer ça, les amis. Évidemment. Voilà. À dans deux jours. N'oubliez pas le like. Salut. Eh bien, c'est pas Jojo, Jojo. On s'est encore fait bien attaquer. Et personne ne s'est pris les pièges, en plus. Oula. Calvin ne me fait pas d'effrayer comme ça. Bon, j'ai fait une belle déforestation. On a quand même des arbres en moins. Donc, c'est pour ça, je vous repose vraiment... Hop là. Aloe Vera. Donc, je vous repose la question, les amis, vraiment. Je pense qu'on va replanter les arbres. Enfin, avec... C'est dans les paramètres, hein. Donc, de réactiver la repousse des arbres. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes pour ou contre. Merde, j'arrive pas à accéder. Oh, regardez comme c'est beau et lumineux. Bon. Ma serre, les gars, elle avance bien. Elle avance bien. Je suis trop content. Il faut juste que je tombe pas. Attendez, parce que ça fait deux fois de suite que je me fais avoir ici. Elle est où, ma lampe ? Là. Hop là. Voilà. Faut faire attention, parce que quand il fait nuit, forcément, on voit pas tout à fait bien. Voilà. Impeccable. Et on va reload ce truc. Donc, OK. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez vous. On va dormir. On va dormir. On perd pas de temps. On se pose pas de questions. Alors, la nourriture, elle part quand même à une vitesse assez phénoménale. Alors, on va boire une boisson énergétique dès le matin, parce qu'il faut faire des économies. Voilà. Et puis, on va manger des petits sneakers également pour un bon matin équilibré. Évidemment, c'est important. On va ouvrir également la bourse. Les bourses. Les bourses que nous avons. Un médicament. Scotch. Et soda. Et soda, encore. Super. Très bien. Très, très bien. Alors, regardez, les amis, tout simplement à quoi ça va ressembler. Bon, malheureusement, j'ai plus de bâches. Évidemment. Donc, il faudra en rechercher. On sait où en chercher, d'ailleurs. À chaque spot, en fait, je crois qu'il y a des bâches à chaque fois dans les endroits où il y a des cadavres, etc. Et donc, voilà à quoi ça va ressembler. Alors, j'ai fait une connerie parce que j'ai mis une bûche ici sans faire exprès et je ne peux plus l'enlever. Alors, ça fait un petit style. Mais je n'ai pas fait exprès et on ne peut plus l'enlever. J'avais tout démonter ici, etc. On ne peut pas enlever cette bûche. C'est bugué. Voilà, c'est terrible. Donc, elle est contre la pierre. C'est super. Mais voilà un petit peu à quoi s'attendre, à quoi ça va ressembler. On va déjà pouvoir continuer. Ah oui, du coup, regardez, j'ai fait les grandes réserves de bûches ici. Du coup, je les ai mis à côté de la maison. Je pense que c'est pas mal. On verra si on laissera ou pas le temps d'eux. Alors, du coup, hop. Jardinière sur pied. Donc là, l'idée, ça va être d'en mettre à chaque fois ici. D'accord. Alors, on va essayer de faire ça droit quand même. Hop, voilà. Évidemment, je n'ai pas de stick. Mais j'ai tout ce qu'il faut à côté. Alors, hop. Comme ça. Alors là, comme il me manque une bâche, le problème, c'est qu'il va falloir l'aligner correctement. Ah oui. Bon, on va espérer que là, ce sera bon. Oh. Ça me semble pas trop mal. Ça ne devrait pas poser de problème. Ah bah, attendez. C'est vite vu. C'est vite vu. On va construire. Et on va voir. On va voir, on va voir. Hop, 20 bâtons. On va construire elle en priorité. Voilà. On va prendre la bâche. Euh, ici. Est-ce qu'on peut la placer ? Euh, oui, on peut. Parfait. Et elle, on sait qu'on peut la mettre, donc c'est bon. Ok, superbe. Allez, on va construire ça, les amis. J'ai vraiment pas mal d'aloe vera en plus à planter, par contre. Donc là, c'est juste parfait le timing. Alors, pourquoi je fais un cake avec l'aloe vera, pour ceux qui ne savent pas ? Tout simplement parce qu'avec ça, on peut faire des soins. Alors, on a beaucoup de médicaments déjà. Mais ça permet de combiner les médicaments dans l'inventaire, plus les soins de santé. Ah, attendez, c'est pas clair ce que je viens de dire. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux transporter jusqu'à, je crois, 6 médicaments. Là, j'en ai 6, mais je sais pas si on peut en prendre plus. Bref. Et bien, en plus de ça, on aura encore des cocktails de santé. Et les cocktails de santé, bon, c'est naturel. Et souvent, ça restaure plus, je crois. Ou je suis pas sûr. Mais donc voilà, c'est pour ça, c'est quand même bien sympa. M. colo, les colos, voilà. Donc là, je vais planter pareil. Regardez, il m'en reste 2 encore. Et regardez, graines d'aloe vera. Et voilà. Donc ça va me faire 4 plantations d'aloe vera ici, en sachant que là, je peux en récupérer ici. Et donc, graines d'aloe. Voilà, je viens encore de récupérer de la graine. Voilà. Alors, ce qui peut être sympa, on peut en profiter. Bon, là, il y aura une bâche. On peut en profiter. On pourrait mettre... Ah, ça, ça marche pas. Dommage. Ah, ça, c'est sympa, ça, si on peut faire ça. Ouh. Mais, c'est con qu'on puisse pas... Ah, là, on peut. Oh, c'est un peu couillon de faire ça. Ce serait un peu couillon. Et alors, moi, ce que je voulais en venir, c'est que du coup, s'il y a des ennemis qui tombent, ce qui est rigolo, c'est qu'à mon avis, ils vont sauter, là, sur le truc. Ça va faire un trampoline. Et donc, à mon avis, ça va les faire bugger. Et après, ils vont passer à travers la roche. Voilà, je... Je cherche des astuces pour être tranquille, mais il y a moyen que ça les fasse bugger et que je sois tranquille. Voilà. Est-ce qu'on cherche à faire plus grand que ça ou pas ? Ça peut être une idée. Après, on peut très bien mettre un mur ici. Attendez. Comme ça, on pourra mettre, je sais pas quoi. On pourra planter d'autres choses. Bah, en fait, c'est super simple. Parce que pour faire des cocaïles de santé, je vous montre, en fait. T'as besoin d'Aloe Vera. Et soit de ça... Ah, merde. Oui, voilà. Il manque encore le... Je sais pas c'est quoi qu'il manque. C'est pas ça. Ah, c'est ça. Non, ça m'étonnerait. Non, ça, c'est pour faire un mélange énergétique, tu vois. Bref, t'as besoin de chameurion et d'Aloe Vera pour faire un cocktail de santé plus. Mais il manque une plante que je ne sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi la plante qui manque, là. Un cocktail de santé plus. J'essaye le chicoré. Non, ça, ça sert à rien. Bon, je vais essayer de plante à flèche, mais normalement, c'est un mélange énergétique, ça. Normalement, c'est un mélange énergétique. Mais oui. Mélange énergétique. On s'est fait niquer. C'est pas grave. Bon, il nous manque une plante. Je ne sais pas c'est quoi. Bon. Mais on pourra planter cette fameuse plante ici. Éventuellement. Voilà. Ouais, du coup, est-ce que je mets les escaliers directement là ? Ou est-ce que je refais encore une en plus, là ? Oui, mais le problème, c'est que si j'en fais une en plus, c'est que du coup, les escaliers seront trop serrés, là. Ou alors, ne vous inquiétez pas, tout est amené à discuter. Si je fais ça, que je fais ce... Merde. Pardon. Que je fais ça... D'accord. Voilà. Je refais de là. Et donc là, je pourrais faire les escaliers ici. Ce serait même très intelligent. Oh, ce serait même très 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 intelligent, messieurs, dames. Tout à fait. Voilà. Hop. Là, il y aura les escaliers. Et du coup, là, j'aurai encore une jardinière. Et là, je pourrais même... Bon, mais si je vais jusque là, ça va être chiant pour... Ah ! Attendez ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Attendez, on va essayer. Les gars, on est là pour ça. C'est un épisode, les gars, avant le patch. Vraiment, c'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, faisons-le. Faisons-le gaiement. Est-ce que là... Oh, bien. Oh, non. Voilà. Ah ouais, mais je peux pas faire ce que je veux faire. Terrible. Mais là, on arrive à passer sans problème, en fait. C'est bon. On arrive à passer sans aucun problème. Allez, on a grandi. Bon, il nous faudra de la bâche. Il nous faudra de la bâche. Pierre, pas le bâche. Pardon. Elle est pas mal, non ? En vrai. Ça va nous faire quand même pas mal de place. Et avec les bûches qui nous restent, on aura assez. On aura pile ce qu'il faut, en plus. Je suis mort. Énorme. Voilà. Et alors là, ce qui est cool, c'est que là, on va pouvoir aussi faire un petit truc déco. Enfin, ça fait de la déco. Là, on mettra des... Vous savez ça, là ? Oh oui, je suis un génie. Attendez. Je suis un monstre. Je sais pas encore comment on va vraiment faire. Il faut que je mette ça un peu vers le milieu, genre. Genre comme ça. Et je mettrais ça, là. Et ça fera un gros buisson décoratif. Oh ! Eh. Là, vous pouvez dire Valérie d'Amido, hein ? Eh. Alors ? Elle est pas mal, celle-là ? Voilà. Alors, c'est quoi, ça ? C'est de la baie rouge, regardez. Je crois. Mur. C'est de la mûre. D'accord. Donc là, hop. Il me faut de la mûre. Myrtille, mûre. Hop là ! Là, ça va être chouette. Waouh, c'est beau. Et là, ici... On va pouvoir aussi mettre là. Et on va mettre... Des myrtilles. Voilà, on va mettre des myrtilles. Ah, je suis un génie. Je sais, merci. Vous allez voir, ça va pousser. Ça va être magnifique. Ou pas. Voilà, là, on va mettre la myrtille. Comme ça, c'est toujours pratique. On peut se servir. Parce que le buisson reste. T'as vu ? Ça, c'est chouette. Voilà. Donc, les fruits dehors. Enfin, les fruits. Ouais. Et puis là, ça va être vraiment les trucs... Voilà, aloe vera. Donc là, c'est déjà planté. C'est déjà planté. C'est déjà planté. C'est déjà planté. Là, du coup, je peux encore mettre de l'aloe. Donc, on va faire... Il y a cinq aloe vera, là, ici. Voilà. Là, on pourra mettre... On verra ce qu'on mettra. Et puis, voilà. Évite de m'envoyer des mutants, s'il te plaît. Par contre, ça, ça me fait chier. J'ai gaspillé... J'ai quatre planches, en fait. Je peux en faire du bois de chauffage. Mais vas-y, la flemme un peu, là. Et hop ! Et hop ! Et hop ! Et hop ! Et voilà. Bon, au pire, ça, je m'en fous d'avoir gaspillé. Et là, au moins, je pourrais mettre même les trucs de médicaments. Voilà. Toutes nos récoltes pourront être là sans aucun problème. On verra. On déplacera peut-être. Mais dans l'idée, c'est chouette. Il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Récupérer des bâches. En attendant, les amis, il est quelle heure ? Il est midi. On va attirer les ennemis. On va voir si les démons vont prendre feu ou non. Et regardez-moi cette équipe de choc. Ah, mais il y a encore un ennemi là-bas, en plus. OK. Alors, on va juste le fumer. Bonjour, monsieur. D'accord. Allez. On va améliorer une arme. On va voir ce qui va se passer, les amis. Ça va être complètement dingue. Je vais pouvoir me mettre là-haut en toute sécurité. On va mettre... Voilà, les sulfatites. On va améliorer donc le sniper. Pourquoi pas ? Enfin, il n'y a pas de sniper, en fait. Pourquoi vous avez dit sniper, les amis ? C'est un fusil ? Ouais, fusil. Ah, fusil sniper, oui. Vu comme ça, ouais. OK. Hop. C'est vrai que je n'ai jamais utilisé ça. Je n'ai jamais utilisé ça. Est-ce qu'on peut faire une upgrade ? Je veux dire... Ah, je ne peux même pas le mettre dans l'atelier. Alors que ça, je peux. Bon, par contre, je vais être honnête avec vous. L'arbalète, je l'aime bien, mais je n'ai pas besoin du laser. Voilà, je voulais vous le dire. Le laser sur l'arbalète, c'est de la merde. Voilà, je ne l'utilise pas. Par contre, le laser sur le fusil à pompe, c'est juste parfait pour bien viser. Vu que tu tires au jugé. Donc, hop. Et... Oh, rail de fusil à pompe. Je n'avais jamais fait ça. Et viser laser. Voilà. Il est bien plus intéressant. OK. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire ? Fixation pour torche. Sur l'arbalète. Voilà. Quelqu'un m'avait dit de faire ça en commentaire, en plus. Ça, c'est une bonne idée, ça. Voilà. Et là, j'ai rail de pistolet que je vais pouvoir mettre sur le pistolet là. C'est vrai que je n'ai jamais fait ça, putain. Voilà. Ah, le silencieux. Allez. Bon, bah là, toutes nos armes sont custom, hein, les gars. Je n'ai plus d'accessoires. Là, je n'ai plus d'accessoires. Donc, ça veut dire... L'arbalète, elle est comme neuve. Je ne peux pas l'améliorer, malheureusement. Le pistolet, il a un rail et un silencieux. Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est magnifique. Eh, bah alors, grosse merde. Je vais te mettre la balle fatale dans la tête. Voilà. Ça, c'est fait. Ça fait plaisir. Merci à vous. Bonne journée. Et puis, on a notre fusil à pompe. Oh, bah voilà. Là, c'est intelligent. Oh. Oh, my God. Avec une torche, hein. Non, pas du tout. Il n'y a pas de torche là-dessus. Je suis con. Mais ça, c'est chouette. Oh, putain. Là, tu vois, regarde. Là, je vise la tête de Calvin sans aucun problème. Ok. Eh, bah écoutez, les amis. On va donc voir pour améliorer le fusil sniper. Si c'est possible. Bien évidemment. Et c'est possible. Hop. On y va, les amis. Oh, my God. Eh, bah les gars. Directement, je vais monter avec la corde. Ha. Et je vais vous laisser dans la merde. Merci à tous. Bonsoir. Et il va pleuvoir. Ça va remplir les réservoirs. Sur les réservoirs, c'est parfait. C'est très utile. Alors, regardons le comportement des méchants. Si méchant, il y a. Regardez comme j'ai déforesté là-bas. Ah, il y a les démons. Regardez. Il y a les démons. Les trucs à quatre pattes, là. Alors, comment il va réagir ? Bah, il s'en bat les couilles. Ils s'en foutent de la croix. Ils s'en foutent total de la croix. C'est génial. Bon, je vais aider Virginia. La croix ne sert à rien. Bon. Tout ça pour ça. Ah, ça c'est gênant. Oh, bâtard. Oh non. Ok. Wow, recharge, recharge. Oh, purée. Voilà. Alors, c'est surtout ça qui me fait peur. Voilà. Oh, bâtard. Ah ! Virginia, au secours. Je parle plus, je me chie dessus. Ok. Oh, c'est pas vrai. Le katana est bien meilleur, je vous le dis. Le katana, regardez comme il est mieux. Viens voir. Ah. Ah. Ah, il est mort. Allez. Ça dégage. Ça dégage, la racaille. Eh ben, c'est pas facile. Merci Virginia, tu m'as sauvé. C'est joli en bas, j'ai jamais fait attention là. Ah ouais. Ok. Eh ben, mon pote. On est pas sortis de l'auberge. Mais par contre, c'est parfait pour se refaire de l'armure. Ah, il y en a encore là-bas. C'est parfait pour se refaire de l'armure et pour attirer la pluie également. Bon, bah alors. Voilà. Merci à tous. Oui, alors, notez, la nouveauté également maintenant, c'est que les monstres veulent détruire le truc d'upgrade. Voilà. Mais ils n'y arrivent pas, évidemment, parce que j'ai mis les destructions interdites, parce que sinon, putain, j'apprécie. Bref. Voilà. Bon, la croix ne sert à rien, du coup. C'est vraiment décoratif. Venez pas faire genre que ça brûle les méchants, je sais pas quoi. C'est juste nul à chier. Voilà, le fusil est collecté. Oh. Oh. Magnifique. Magnifique. Ah ouais. Ah, c'est beau. Alors, attendez, je vais profiter qu'il pleuve encore. Vite. Avant qu'il arrête de pleuvoir, il faut que je ramasse l'eau. Comme ça, j'en aurai un maximum. Vite. Vite, vite, vite. Alors, attends. Attends, je vais boire. La marmite, là, j'aurais dû la boire avant, d'ailleurs. Voilà, on va vite remplir. Comme ça, ça va se... Voilà. T'as vu, ça se remplit. Je suis un génie. Et pareil pour là. Ah, j'ai déjà de l'eau propre. Bon bah, parfait. Voilà. Comme ça, j'ai déjà un stock d'eau. Là, ça va se remplir de nouveau. Et puis, voilà, quoi. Ingénieux, non ? Ah bah, c'est parfait. Et bah, voilà, les amis. Merde. Je vais réussir à me faire bugger, en plus, je suis sûr. Impeccable. Ça se remplit bien. Bonjour à vous. Ça se remplit même pas tant que ça, encore. Et ça va le faire. En tout cas, bien content de la serre, les gars. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme dit, quand ça va fleurir et qu'il y aura toutes les bâches, ça va être parfait. Moi, je vais continuer ça en off. Et puis, le résultat, ce sera la miniature, évidemment, de la vidéo. Que vous avez donc déjà vue. Voilà. Impeccable. Bon, là, on n'est pas au sec. Évidemment. Allez ! J'espère que vous avez coupé cet épisode. Si c'est le cas, je compte sur vous. Ça y est, ça se remplit. Je compte sur vous. Maximum de like. Et à très vite. C'était Mkolo. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501